Salut tout le monde, très 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 urgent. Aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2024. Mes frères, je sers. La première nouvelle, aujourd'hui, les procureurs des trois pays de l'AES sont en train de travailler bientôt. Un mandat d'arrêt international sera lancé contre les faux journalistes de France 24, l'ami des terroristes. Deuxièmement, c'est confirmé, selon le chef d'état-major général de l'armée française, Thierry, le chef d'état-major de l'armée française vient de confirmer la présence discrète des troupes françaises en Guinée, à la frontière entre la Guinée et le Mali. C'est le chef d'état. Lors d'une rencontre d'un audit à l'Assemblée nationale par la commission de la défense de l'Assemblée nationale française. Après, on va vous révéler. Donc, la troisième nouvelle d'aujourd'hui, mes chers amis, on vient d'apprendre quelque chose de... Je ne sais pas, mais on va vérifier ensemble. Il paraît qu'il y a un mercenaire français. D'après la base des enfants de Boulgou, je ne sais pas, mais on va vérifier. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'officiel. Mais j'ai vu ça aussi, mais on va vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. Celui-là est un mercenaire français qui est en fuite, qui serait impliqué dans l'attaque terroriste à Bamako, qu'il a pris la voie terrestre, qu'il est actuellement au Burkina Faso. C'est ça qu'on nous a dit. Après, on va voir la véracité de cette information. Mes frères et sœurs, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons partir en Guinée. Mes frères et sœurs, quelque chose, je conseille les autorités des trois pays de l'AIS de se préparer, comme le capitaine Ibaran a dit, d'une guerre. D'une guerre à long terme. Parce que la France vient de confirmer sa présence en Guinée. C'est vrai, c'est la vérité. Je vous laisse écouter tout et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé. Il y a bien des soldats français stationnés en Guinée. Ce n'est même pas moi qui le dit. C'est le chef d'état-major de l'armée française en personne, le général Thierry Burkart. Alors, il a été auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale française, en commission de défense. Alors, au moment, c'était à huis clos. Mais il y a un député de la gauche, de la France insoumise, qui s'appelle Aurélien Satoul, qui va poser la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Et alors que ça n'avait jamais été rendu public, le général Thierry Burkart a dit que, oui, oui, il y avait bien des soldats français présents en Guinée et que même il y avait des déploiements opérationnels, je le cite, de l'armée française en Guinée. Alors, ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hebdomadaire Marianne en août dernier, où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Sorangoni et près de la frontière malienne, où il formait des forces spéciales, mais aussi il faisait du renseignement. Et puis, il surveillait cette frontière malienne si sensible, puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022. Et depuis, Emmanuel Macron est en froid avec le régime d'Assimi-Goïta. Donc, cet aveu de Thierry Burkart est quand même un peu surprenant, puisqu'il avoue non seulement que la France fait de la formation, de la formation vis-à-vis des forces spéciales du putschiste guineen Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations, mais il y a carrément des déploiements opérationnels de l'armée française. C'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen, lesquelles, on ne sait pas, mais en tout cas, la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors, on peut se demander si la France est présente, sans doute, pour soutenir le régime du général Mamadi Doumbouya, qui, je le rappelle, est l'ancien Capora-Chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'État en 2021, très proche de Paris. Et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali. Et ça pose un véritable problème, puisque jusqu'alors, ce déploiement, cette présence de militaires français que j'avais documentée, photo à la pluie, est restée secrète. On avait d'ailleurs, même quand j'avais sorti mon article, accusé d'être complotiste, de faire des fake news, alors que c'était tout à fait vrai. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté, n'a pas été informé sur cette présence militaire française. Les parlementaires français, qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la France conformément à la Constitution, ne se sont pas prononcés sur cette question, puisqu'ils n'ont même pas été saisis. Et c'est d'autant plus grave quand on sait que la Guinée a un très fort désir de souveraineté. Elle a manifesté notamment en 1958, quand elle a dit non au général de Gaulle, et qu'elle est sortie de l'orbite de la France-Afrique. Et jamais en Guinée, il n'y a eu de présence opérationnelle de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Mamadi Doubouya, qui visiblement est le bon petit soldat des intérêts de Paris, fasse venir l'armée française. Et d'ailleurs, on le remercie, puisque contrairement aux autres putschistes du Mali, du Burkina et du Niger, lui n'a absolument aucun problème avec Paris. Paris le soutient financièrement, militairement, sécuritairement. On vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'organisation internationale de la francophonie, alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine. Et Mamadi Doubouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le soutien à Paris et continuer à réprimer son peuple et à faire disparaître ses opposants sans que Macron ne moufte. Qu'on se dise, la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle, et ce sont les Guinéens qui malheureusement aujourd'hui en payent le prix. Donc, mes phrases de serre, voilà, voilà les récits. Tout le monde a entendu. Le conseil que moi je donne à mes frères et serres panafricains, surtout partout dans le monde entier, ce qu'on peut faire, c'est de garder nos frontières, prenant nos préoccupations. Moi, je ne suis pas, ce n'est pas, si je suis à la plage de Mamadi Doubouya, je ne vais jamais accepter l'armée française. Mais chacun a son choix. Respectons son choix. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord. Cela ne veut pas dire que je dois m'acharner contre lui. Non, il nous a fait du bien dans le passé. Au moment où il y avait un embargo sur le Mali, il faut reconnaître que la Guinée nous a aidés. C'est le même peuple. Le peuple guinéen, le peuple du Mali, du Burkinaï, du Niger, c'est le même peuple. C'est les descendants des guerriers. Je ne pense pas que l'armée française va rester en Guinée éternellement. Je ne sais pas. Je pense que peut-être Mamadi Doubouya va changer d'avis. Ou bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, il y a certains pays en Afrique, le Mali, le Burkina, la Guinée, je dis bien la Guinée, le Niger, ces quelques pays-là, il est très difficile de les maîtriser. Il est très difficile pour l'Occident de maîtriser ces pays-là. Ils peuvent les prendre à l'automne pendant un moment, mais il y aura des moments où le peuple ne va jamais accepter. Peut-être. On va voir. Est-ce que le peuple guinéen est d'accord pour ça? On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne mêle pas trop dans cette affaire parce que moi, je suis très reconnaissant dans ma vie. Quand tu me fais du bien, quand tu as fauté, je vais dire que tu as fauté, mais je ne vais pas aller au-delà. Parce qu'au moins, il y avait un embargo sur le Mali. Si la Guinée n'avait pas ouvert, sa frontière, ça allait vraiment être très chaud pour nous. Ça, il faut le dire. Donc, la Guinée nous a aidés à un bon moment. Si Mamadou Doumbia décide, en tout cas, ce n'est pas une bonne décision. Pour moi, ce n'est pas une bonne décision. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit sortir, insulter Mamadou Doumbia. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je lui conseillerais, je conseillerais à Mamadou Doumbia de renoncer. Je le conseille. Je conseille à Mamadou Doumbia. Il ne faut pas accepter l'armée française là-bas. Mais s'il accepte, bon, c'est son choix. Si le peuple guénéen est d'accord, peut-être qu'ils sont d'accord. Chacun a son intérêt. Moi, c'est ça ma vision. Je suis un réaliste. Je ne me mêle pas. Ça veut dire que je comprends quoi. Je comprends. Je suis un libre-penseur. Je ne vais pas mettre pression sur quelqu'un parce que je ne suis pas d'accord avec toi. En tout cas, moi, je ne suis plus le présent Mamadou Doumbia de renoncer à cette décision. Si ils gardent et que le peuple est d'accord, les peuples n'ont rien dit, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. En tout cas, ils ont amené les soldats français là. C'est entre Macron et Mamadou Doumbia. Ça, il faut dire la vérité. Aucun peuple français n'a été informé. Aucune institution de la France n'a été informée. Aucune institution de la Guinée-Couragie n'a été informée. Donc, c'est entre les deux personnes. Ah, s'ils s'attendent, en tout cas, ce n'est pas bon pour l'AIS. C'est une grande menace pour l'AIS. Parce que quand la France va amener ses troupes en Guinée, c'est pour contrôler, c'est pour essayer de déstabiliser pas seulement le Mali, mais l'AIS. C'est ça que moi, je supplie Mamadou Doumbia de ne pas accepter. C'est une très mauvaise décision. J'aime beaucoup Mamadou Doumbia. Mais cette décision-là, moi, je supplie mon général, pardon, il ne faut pas accepter ça. Je supplie Mamadou Doumbia, pardon, il ne faut pas accepter ça. Si vous faites ça, c'est comme si vous amenez les ennemis de l'AIS chez vous. Ils ne vont jamais nous lâcher. Cette France, partout, il n'y a pas de terroristes en Guinée. Il n'y a pas d'insécurité en Guinée. Si les soldats parafrançais partent en Guinée, ils sont en France, ils sont en train de travailler avec les ennemis du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Quand ils vont partir en Guinée, bientôt les opposants, ceux qui sont contre le Burkina, le Niger, ils vont tous aller en Guinée. La France va les cacher là-bas, va les préparer pour nous fatiguer encore. Bon, moi, j'aimerais que le président Mamadou Doumbia essaye de revoir cette décision. Je ne le supplie, mais par respect, je le respecte, je l'aime beaucoup. Je vous adore, mon cher général, mais pardon, il faut vraiment revoir cette décision. Ce n'est pas une bonne décision. Je vous jure. Il faut penser à Sekou Touré. Sekou Touré n'a pas accepté ça. Il faut penser à tout le monde, tous ces présidents qui se sont succédés là, jusqu'à Dadi, jusqu'à... Personne n'a amené l'armée française. Vous êtes le premier président qui va amener l'armée française sur la terre guinéenne. Ça, ce n'est pas un bon signe de mon cher, mon général. Je vous aime beaucoup. Bon, je m'arrête là. Voilà ce que moi, je peux dire. Voilà, maintenant, on part au Mali, au Burkina. Voilà, les procureurs du Burkina, du Mali et du Niger ont ouvert des enquêtes contre Wassim Nasser. Voilà. Donc, on va vous montrer et le communiqué du... On a montré celui de la... Comment on appelle ? On va montrer les communiqués. Les trois pays-là ont communiqué. Voilà. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne française France 24, dénommé Wassim Nasser, s'adonne à des commentaires tendanciers au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel. Les derniers en date remontent au 17 septembre 2024 où, suite aux attaques terroristes perpétrées à Bamako, ils indiquaient clairement être en contact avec les Assyrians qui lui communiquaient en temps réel les objectifs de leur attaque, leur position, les différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain et matériel et consécutif. L'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nasser sur les différents médias où il intervient laisse apparaître la prise de position et de commentaires s'assimilant à des actes de publicité et de soutien flagrant aux terroristes et aux actions des groupes armés terroristes sévissant au Sahel. Ces actes s'analysent pénalement comme pouvant constituer des infractions à la loi pénale, notamment celles d'association des malfaiteurs à lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'actes terroristes. C'est pourquoi le procureur de la République du Pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a ordonné l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nasser et tous autres co-auteurs et complices des chefs des faits d'association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'actes de terrorisme si de se spécifier afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Voilà. Le procureur de la République du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour un salut. Voilà. Donc, ça c'est le Niger. Il y a aussi le Mali et le Burkina Faso. Je pense qu'il y en a pour le... Voilà. Du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Tout à fait. Et communiqué inféliberé le procureur de la République du Pôle judiciaire spécialisé de... Ça c'est le Mali. Maintenant, il y a pour le Burkina Faso aussi. Il y a cet autre communiqué du procureur du Pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Le procureur du Pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme informe l'opinion publique nationale et internationale qui lui a été donnée de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne française France 24 dénommé Wassim Nassr s'adonne à des commentaires tendancieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les états de la confédération des états du Sahel. Donc tout le monde a entendu. Les trois pays ont communiqué. Je dis vive l'AES. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Donc, il y a aussi... On a récit ça sur les réseaux sociaux mais nous allons faire des enquêtes approfondies. Je ne peux pas confirmer. J'ai vu sur une page où on dit qu'il y a un mercenaire français qui faisait partir des attaques à Bamako pour aller se casser au Burkina Faso. J'ai vu ça dans les pages mais on va faire des enquêtes. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, j'ai vu cette photo. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, je n'ai pas vu ça sur une source officielle. Donc après, nous allons faire une autre vidéo pour voir la véracité de cette information. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.